C'était la première heure. C'est très important. Comment ça ? C'est au début des ostérités avec les Allemands. Voilà. Début, 40. Oui, c'était, je crois, 40. Il y avait quelques prémices un peu avant, mais voilà. Vous êtes dans cette escute de la séquence moderne. Absolument. C'est une des pages la plus... Mais quel est l'objectif ? Une des pages glorieuses de l'histoire de France. Quel est l'objectif que ce Conseil national de la décision ? Ce Conseil national, c'est d'aller en résistance, de se battre contre nos autres ennemis communs qui est la paupérisation, la misère, les égoïsmes. Et voilà, c'est tout à fait ça. Donc nous sommes là ici pour que dans chaque endroit de France, il y ait des petits groupes qui se partent sur le mur avec cet esprit de résistance. La résistance projette. Contre qui ? Contre tout ce qui apparaît être des égoïsmes et tout ce qui va permettre de fuir la misère, la paupérisation de la société. Et ceux qui aujourd'hui... Vous savez, quand vous n'êtes pas résistant, bien évidemment, vous êtes de l'autre côté, vous êtes collabos à cette collaborationniste, à cette misère et à cette autorisation. Donc chacun d'entre nous, où qu'il soit, qu'il soit patron de grosses entreprises, etc., etc., ça c'est d'ailleurs pendant l'époque de la résistance, les grands patrons qui ont rejoint la résistance. Mais n'importe qui, bien sûr, qui ont collaboré. Vous voyez, il y a bien un peu de coups dans cette résistance. Eh bien, on mène un peu le même combat. On marche dans les pas de nos aînés, qui ont indiqué que c'était une bonne forme de résistance, de mettre en place qu'il y ait une unité nationale. Voilà. Et merci à vous. Si vous voulez, la démission, soit de Macron, ou la destitution de Macron, ou le referendum, ou l'insurrection, ou la dissolution du pouvoir en place, et tout, en compagnie. Écoutez, c'est un ensemble de choses, mais seul le peuple pourra le décider. C'est une exception de la volonté générale qui va décider. Absolument, mais vu la médiocrité et l'amateurisme de ce que l'on vit aujourd'hui, il y a nécessité à ce qu'il y ait un véritable changement. Et là, vous voyez, c'est très, très important. Mais on ne va pas se prononcer pour le peuple, c'est le peuple qui décidera, mais cette résistance, elle amènera bien évidemment à ce qu'on se rend compte dans le courant du mois de janvier. D'ailleurs, la salle est revenue. J'en reviens dès 19. D'accord. Nous serons à la Sorbonne et on marquera également de cette manière à la Sorbonne, dans cet amphithéâtre qui a reçu nos grands-frères et nos parents, avec le monde ouvrier, les étudiants, etc. Et on essaiera... Le 31 décembre, c'est un clin d'œil. C'est pour donner une information à tous. Ce n'est pas parce que l'année 2018 se termine qu'en 2019, on ne sera pas là. Nous serons là également en 2019. On invite tout le monde à nous rejoindre sur les Champs-Elysées, mais dans une ambiance pacifiste et festive. Mais c'est aussi un autre message qui est celui que je viens de vous donner, à savoir qu'on termine une année, qu'on passe une autre année, mais on est toujours mobilisés. Je suis même dans la rime. Vous savez que la résistance... La résistance était éthiopée.